coucou les zouzous j'espère que ça va que le début de semaine se passe bien pour vous et que si c'est dur que cette vidéo va vous apporter un peu de de réconfort et surtout d'hydratation pour votre peau le propos de cette petite vidéo c'est de vous parler de quelques produits qui sont sans acide hyaluronique alors j'ai vu que berengère pipu beauty avait sorti récemment une vidéo autour de l'acide hyaluronique je ne l'ai pas vu donc je peux pas vous dire exactement de de quoi elle traite mais il me semble que c'est l'un d'entre vous qui m'en a parlé qui m'a dit que c'était au sujet de l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire etc moi je vous avais déjà fait une vidéo il ya pas mal de temps j'ai même pu quand à vrai dire et je sais que récemment il ya quelqu'un qui en a parlé à nouveau comme quoi l'acide hyaluronique ça ne posait aucun problème et c'est donc je me suis dit écoutez ça fait longtemps j'ai tout le temps des questions là j'en ai répondu parce que juste avant de vous avoir fait cette petite vidéo j'ai répondu à la petite boîte aux questions quelqu'un me demandait encore des sérums des produits sans acide hyaluronique où je me suis dit écoutez autant refaire une vidéo comme c'est dans l'air du temps a priori puis vous en reparler je vous en avais déjà parlé aussi récemment dans une vidéo peut-être dans l'introduction je sais plus à quel moment mais bon bref c'est pas très grave alors ce que je vous ai expliqué je vais vous redonner un peu le contexte historique entre guillemets la première vidéo je pense que j'ai vu qui disait je pense que l'acide hyaluronique ça peut être la cata sur certains types de peau est carrément la flinguée c'était james walsh l'anglais que j'aime beaucoup c'est clairement un style de contenu qui est très différent du mien c'est pas du tout un style de contenu qui est scientifique c'est plutôt un petit peu du vlogging c'est à dire il donne un petit peu son avis sur certains produits de soins etc mais j'ai aussi découvert plein de produits grâce à lui puis en plus c'est quelqu'un d'adorable au demeurant et donc il avait il avait expliqué que l'acide hyaluronique semblait lui enflammer la peau puis je me suis dit c'est un petit peu bizarre cette histoire et donc à l'époque j'avais fait un sondage sur mon compte instagram j'avais aussi demandé à satia satia beauty de le faire et à l'époque aussi a eu sur ce skin care vous avez toujours ses vidéos de disponibles et maintenant il n'est plus sur les réseaux et lui il a une bonne partie de ses abonnés qui ont de la rosacée il en était très étonné parce que tous les trois même hors contexte pathologique puisque évidemment la rosacée c'est comme un contexte particulier c'est une pathologie inflammatoire de la peau dont un des résultats qui est pas très sympa c'est d'avoir cette peau rouge on continue mais on avait pas mal de personnes qui me disaient bah oui il me semble que moi dès que je mets un sérum à l'acide hyaluronique kaboom crack et moi j'en avais aussi beaucoup et je crois que pour satia c'était pareil mais peut-être que je me trompe de personnes qui disaient bah en fait ça dépend parfois je mets un sérum à l'acide hyaluronique et kaboom et parfois d'autres sérum à l'acide hyaluronique tout va bien donc du coup à l'époque je me suis dit tiens c'est vrai que c'est bizarre et je me suis mis à chercher dans l'intérature scientifique pour savoir s'il y avait des infos alors le premier truc qu'il faut vraiment bien comprendre c'est revenir en fait aux bases ce qui est souvent jamais fait c'est quoi exactement l'acide hyaluronique l'acide hyaluronique c'est une molécule qu'on appelle un polymère un polymère c'est une molécule qui est faite à partir des mêmes bases je pense que le polymère le plus connu ce sont tout simplement les protéines qui sont en fait des molécules qui sont faits d'un enchaînement d'acides aminés on a de souvenirs 21 acides aminés différents dont certains qui sont ce qu'on appelle des acides aminés modifiés et en fonction de la taille et du type d'acides aminés on a des protéines différentes mais c'est la même unité qui est répétée un polymère synthétique qui a été créé par nous l'homme et ça ne veut pas dire qu'il est toxique ce sont par exemple les silicones ou c'est une même unité qu'on appelle de siloxane qui est répétée donc c'est de la silice je crois de l'oxygène et de l'hydrogène qui est cette même molécule là en fait elle est répétée plusieurs fois et en fonction de comment elle est répétée ce qu'on fait un long collier de paire dans ces cas là vous avez du dimiticone en fonction de si vous le branchez de différentes façons bah on peut faire d'autres ingrédients en cosmétique que vous retrouvez par exemple dans certains fonds de teint on peut faire des molécules qui sont pas exactement des silicones mais qu'on appelle des silanes c'est à dire qu'on cette même base mais qui est accrochée à quelque chose d'autre qui n'est pas un silicone enfin bref on peut faire plein de choses d'un point de vue chimique comme on peut aussi faire les moules en silicone que vous pouvez peut-être utiliser dans votre cuisine ou des moules à glaçons enfin vous avez compris quoi mais c'est ça cette idée un autre polymère très connu c'est l'acide hyaluronine justement c'est un petit peu le sujet de la vidéo où en fait c'est deux sucres complexes dont un qui s'appelle l'acide glucosamine qui est en fait répétée plusieurs fois en fonction de sa taille ça va avoir différentes fonctions naturellement dans notre corps l'acide hyaluronique existe essentiellement dans votre peau au niveau du derme pas à la surface de votre peau contrairement à ce que parfois on pourrait entendre dire mais non mais c'est pas vrai il existe à l'état de trace à la surface de votre peau c'est ce que vous touchez avec votre doigt mais par contre au niveau du derme il est très important et c'est un acide hyaluronique très polymérisé très gros très branché qui forme en fait un gel dans lequel viennent s'en chasser les molécules de collagène ce qu'en réalité on a différents types de collagène les protéines de type l'élastine qui donne l'élasticité à la peau des protéos glycans des facteurs de croissance celle-là aussi où vivent et où sont soutenus là en 3d comme ça nos fibroblastes qui sont les cellules qui produisent tout ça etc au niveau de l'épiderme vous avez aussi de l'acide hyaluronique mais de plus faible poids moléculaire cette fois ci et qui va en fait servir à l'hydratation ce qu'il faut pas oublier c'est que l'épiderme si on fait une tranche de la peau c'est-à-dire si on l'acidaie comme ça qu'on viendrait la regarder au microscope vous verrez en fait que le derme finalement c'est que du gel avec quelques cellules et quelques vaisseaux sanguins et par contre l'épiderme ce sont que des cellules sans vaisseaux sanguins du coup les cellules de votre épiderme faut bien qu'elles miament il faut bien qu'elles mangent et donc d'où ça vient l'eau par exemple et les différents nutriments plus tout ce qu'il faut pour que ces cellules puissent vivre proliférer et fabriquer votre peau quoi concrètement ça vient en fait au niveau du derme et il faut bien capter l'eau et cette eau est captée par des petits fragments d'acide hyaluronique ça c'est ce qu'on appelle à l'état basal vous retrouvez aussi de l'acide hyaluronique au niveau de vos articulations pour la lubrification et c'est un des polymères j'ai encore oublié d'éteindre mes mails décidément attendez je mets mon ordinateur en silencieux et c'est un des polymères en fait qu'on fabrique le plus j'avais lu le nombre de grammes qu'on avait dans le corps c'est complètement dément la quantité d'acide hyaluronique qu'on fait enfin qu'on fabrique tous les jours et il comme d'habitude en vieillissant on en fabrique de moins en moins l'acide hyaluronique en cosmétique il est utilisé pour deux raisons le haut poids moléculaire celui qui est très gros qui est très branché qui est énorme c'est celui qui va attirer le plus d'eau donc en fait ça va jouer un rôle artificiel d'humétant pourquoi est ce que je vous dis que c'est artificiel parce que comme je viens de vous le dire ce n'est pas un humétant naturel c'est à dire que naturellement à la surface de la peau on ne trouve pas d'acide hyaluronique qu'il soit gros ou petit il n'existe comme je vous l'ai dit qu'à l'état de trace il n'en demeure pas moins que ça fonctionne très très bien on trouve également en cosmétique des acides hyaluroniques de moyen point moléculaire et de faible poids moléculaire ce qui a été montré d'un point de vue littérature scientifique et vous avez un très très beau papier qui a été fait en utilisant une technologie particulière qui s'appelle la spectrophotométrie raman donc exactement en fait c'est un style du microscope particulier qui permet d'étudier en fait comment une molécule peut pénétrer la peau et en fait ce qu'il a été montré c'est que l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire et même de moyen point moléculaire ne peut pas pénétrer il ne peut pas passer à travers votre barrières cutanées ce que vous touchez avec votre doigt et donc de ce fait même ça va vraiment agir comme un humectant à la surface de la peau c'est ça qui vous donne cet aspect un peu de peau vous savez regonflé assez joli à partir du moment où vous complétez avec une bonne crème hydratante pour vraiment sceller cette eau en fait c'est un petit peu comme un aimant à eau ce qu'au bout d'un moment cette eau va s'évaporer et vous aurez le même taux d'humidité que là tout autour de vous globalement c'est ça et dans ce papier en fait qu'ils ont montré c'est qu'à partir d'une certaine taille et on en fait c'est pas la taille exactement c'est le poids moléculaire c'est à dire que si on avait une mini balance pour les molécules il a été montré qu'à en dessous de 50 kg d'altone c'est à partir de ce moment là où les fragments d'acide hyaluronique ont la capacité de rentrer dans la peau le kilo d'altone en fait c'est l'unité de poids de poids des molécules vous quand vous allez sur votre balance en tout cas en français c'est l'unité qu'on utilise on utilise le kilogramme pour une molécule on utilise le kilo d'altone c'est évidemment une molécule c'est très léger comparé à nous en comme vous devez bien vous doutez mais à partir de 50 kg d'altone ou en dessous c'est ce qui pénètre dans la peau ce qui est très intéressant c'est que d'un point de vue purement physiologique donc on oublie ça quand on va vous allez vous couper en fait la peau qu'est ce qui va se passer vous allez avoir votre épiderme qui va être coupé si c'est plus profond vous allez aussi avoir le derme qui va être coupé du coup les structures de la peau ont été abîmés donc le premier élément de la face est d'abord une face qu'on appelle de signalisation c'est à dire que les cellules vont se dire oh mon dieu nous j'ai nous avons été coupés il faut faire quelque chose quoi oui il faut signaler ces cellules vont se mettre à sécréter des petites molécules qu'on appelle des cytokines pour pouvoir dire aux autres cellules attention danger on est coupé il ya des intrus qui rentrent et il va falloir réparer tout ça quoi tout ce schmilblick la deuxième phase en fait ça va être que des cellules immunitaires arrivent au niveau de la plaie pour pouvoir justement contrôler et empêcher que les bactéries arrivent parce que sinon vous allez avoir une plaie qui va s'infecter et où le corollaire à ça c'est qu'il va falloir aussi retirer toutes ces cellules qui ont été abîmées mais également tout ce que vous avez dans le derme dans le derme vous avez par exemple ce fameux acide hyaluronique et ce collagène et cet élacine qui vient d'être abîmé par la coupure parce que ça c'est du mauvais collagène maintenant il a été foutu quoi en gros c'est ça donc du coup vous allez aussi avoir par exemple des hyaluronidase qui sont des enzymes qui vont être sécrétés au niveau local de cette plaie pour pouvoir dégrader cet acide hyaluronique pour pouvoir en refaire du nouveau et en fait en se dégradant on va avoir du faible poids d'acide hyaluronique et ce faible poids d'acide hyaluronique a aussi un rôle inflammatoire pour dire et oh ça va pas donc en fait on a une boucle d'amplification et l'idée évidemment c'est qu'une fois que tout cet acide hyaluronique a été retiré va être remplacé par du nouveau et l'inflammation baisse ça c'est ce que je vous dis dans le contexte naturel et en fait vous avez deux articles malheureusement il n'y en a pas plus mais qui ont montré en fait que c'est le faible poids d'acide hyaluronique en dessous de 20 kg d'altone donc entre 20 et 50 il semblerait qu'il n'y a pas de problème il pénètre dans la peau mais pas de souci par contre en dessous de 20 kg d'altone ça semblerait être pro-inflammatoire ce qui en même temps fait complètement du sens parce que d'un point de vue physiologique c'est ce qui se passe et ce que je viens de vous expliquer d'un point de vue physiologique vous avez ces fragments d'acide hyaluronique qui ont un rôle inflammatoire pour signaler quand on doit réparer la peau ça c'est une explication possible que je vous donne pour dire pourquoi il ya certaines personnes justement qui ont remarqué que certaines formes d'acide hyaluronique ne leur conviennent pas pour la peau et vous avez bien des données évidemment le problème et c'est pour ça et je dis pas ça pour prêcher ma propre paroisse ou même me vanter il faut savoir lire les articles scientifiques donc à partir du moment où on n'a pas eu une activité de recherche je vous rappelle que moi avant j'étais chercheur qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que j'ai dû faire un doctorat bon un bac plus 5 ensuite le doctorat moi j'ai fait mon doctorat en quatre ans ensuite vous devez avoir au minimum deux ans de ce qu'on appelle de post doctorant avant de ce qu'on appelle chercheur contractuel pourquoi est ce qu'il faut tant d'années il faut tant d'années parce que c'est très long c'est exactement comme en médecine on ne vient pas médecin en chirurgien comme ça du jour au lendemain parce qu'il ya une masse de données à intégrer à apprendre et à comprendre qui est extrêmement longue et c'est et c'est pas pour rien et je dis pas ça pour me vanter pour des rouilles de saint cyril non c'est pas une question de saint cyril rien du tout mais c'était mon métier j'ai consacré des années et des années de ma vie à la recherche il ya comprendre comment sont écrits les papiers comment sont faits les papiers comment sont faits les expériences pas donné à tout le monde pourquoi je vous dis ça parce que quand on regarde d'un oeil plus naïf même quand on est par exemple du corps médical certains articles ils pourront un médecin par exemple qui n'a pas d'activité de recherche pourra jamais avoir la même lecture que moi parce qu'il n'a jamais fait par exemple les expériences moi les expériences même si avant j'étais pas dans le domaine de la peau toutes les expériences que vous retrouvez en cosmétiques en particulier parce que je viens du domaine de la recherche fondamentale je les ai toutes faites pratiquement et même quand je n'ai pas fait je comprends très très bien les tenants et les aboutissants quand moi je lis un matériel et méthode dans ces articles là je sais exactement comment l'expérience est faite et du coup je connais les limites pourquoi est ce que je vous dis ça parce qu'il ya plein de papiers en fait qui sont intéressés à l'acide hyaluronique pour dire que tout va bien par exemple sur la peau sauf que ces bandes de branles parce qu'il n'y a pas d'autres mots quand même si c'est vraiment des mauvais scientifiques ils ne regardent pas la taille sauf que la taille de l'acide hyaluronique est cruciale comme je viens de vous dire c'est quelque chose qu'on sait donc on ne il faut on peut pas comparer des choux et des carottes globalement c'est ça apparemment le haut poids moléculaire ne poserait pas vraiment de problème en tout cas dans la littérature scientifique et c'est vraiment une certaine taille de faible poids moléculaire ce n'est même pas tout qui poserait problème donc voilà c'était juste pour un peu vous reposer les jalons et aussi vous dire en fait que c'est pas si simple que ça même quand on dit la littérature scientifique c'est quelque chose que moi j'ai appris beaucoup pendant mon doctorat j'ai eu énormément de chance que j'étais dans un laboratoire mon laboratoire thèse était assez incroyable et il y avait des chercheurs dont ma directrice de thèse en plus je suis très fier que ça a été une femme une femme extrêmement brillante qui justement on avait pratiquement toutes les semaines je crois il me semble que c'était tous les mardis pendant le même meeting c'était une semaine sur deux on avait souvent des critiques d'articles dire que quelqu'un présentait un article scientifique de la discipline ou alors proche de notre discipline il fallait justement le critiquer en train de dire oui ils ont montré ça sauf que ça ça n'a pas été montré sauf qu'ils ont utilisé telle technique qui ne permet pas de montrer ça ou qui permet blablabla blablabla enfin vous voyez d'être toujours critique et ça c'est vital vraiment pour pour la science elle est bon j'arrête donc du coup je sais que certaines personnes peuvent y réagir tout simplement une façon de le savoir je vous avais pris comme exemple moi il y a longtemps et j'avais eu un peu de bâclage vous avez montré un sérum de chez green kératine moi je l'ai jamais essayé je vous avoue que cette marque là m'intéresse absolument pas que je ne parle pas de cette marque là pour éviter des conflits d'intérêts on va le dire comme ça pour pas qu'on me dise ah t'as fait cette vidéo contre contre cette personne non absolument pas mais enfin bref mais ce sérum là qui est le ELMW en version sans parfum il utilise essentiellement du faible poids d'acide hyaluronique donc c'est une façon simple en fait si vous avez testé ce sérum là et que vous avez vu que vous y réagissez il y a même de fortes chances pour que le faible poids d'acide hyaluronique soit un problème pour vous c'est pour ça que je l'avais mentionné et en aucun cas c'est pour tirer sur sur quelqu'un quoi qu'on soit clair je le redis parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a envie de créer une polémique là où il n'y en a pas enfin bref donc maintenant on va je vais vous présenter quelques produits qui sont sans acide hyaluronique et qui sont aussi excellent comme d'habitude vous me connaissez avec moi ce sont des produits qui sont sans parfum c'est très très rare que je vous présente des produits avec du parfum ou avec des dérivés d'usées essentielles moi je préfère en particulier sur le visage que vous soyez le plus anti-inflammatoire possible et d'ailleurs juste pour le parfum ça fait longtemps que je vous en ai pas dit mais j'en discutais avec une amie à moi qui on a exactement eu le même parcours le pré-requis qu'il y a quand vous avez une réaction allergique parce que un des points avec le parfum même si c'est rare c'est la réaction allergique enfin c'est rare n'oubliez pas quelque chose vous avez une vidéo de docteur drey qui est excellente d'ailleurs là dessus où en fait elle parlait de la prévalence c'est à dire le nombre de personnes qui ont une réaction allergique qui est de l'ordre de 2% de la population un truc comme ça sauf que ça c'est ce qui est étudié ça c'est ce qui est connu c'est ça qu'il faut c'est à dire que si vous à chaque fois globalement qu'est ce que je suis en train de vous dire à chaque fois que quelqu'un faisait une réaction en produits cosmétiques tel qu'il soit d'ailleurs que ce soit parfois ou pas parfois on s'en fiche vous utilisez un produit vous avez une réaction c'est à chaque fois tout le monde allait lui dire aux dermatoïques il y avait une base de données surtout en train de dire bah voilà tel produit sur le marché tant de personnes qui ont réagi tel autre produit sur le marché tant de personnes qui ont réagi et c'est à chaque fois on avait vraiment un reporting c'est à chaque fois tout le monde le disait on pourrait avoir une connaissance ce qui est décrit dans les papiers évidemment c'est comme d'habitude les réactions qui sont très aiguës très 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 violente comme des réactions allergiques ultra violente et pas des réactions de sensibilisation qui entretiennent en fait des rougeurs il n'empêche que dans la réaction allergique qui a un prérequis qui est nécessaire c'est que comme ce sont des cellules du système immunitaire qui interviennent dans cette réponse à dire que l'ingrédient en l'occurrence le parfum il doit passer au travers de votre barrière cutanée sinon vous n'aurez pas de réaction immunitaire donc ça veut dire que même chez quelqu'un qui n'a pas de réaction allergique comme moi par exemple à ma connaissance pour l'instant j'ai jamais réagi à un parfum synthétique et bien il va quand même passer ma mère cutanée et vos cellules elles ont fait quoi de ce parfum c'est toujours un peu ma question et quand on s'expose comme ça à ce petit cocktail de salade de fric comme dit ursus bah qu'est-ce qui se passe sur le long terme vous voyez est-ce que ça met pas la peau un peu dans un contexte pro-inflammatoire très faible exactement comme les uva au quotidien on voit pas d'effet quand vous êtes au quotidien vous criez pas vous avez pas la peau rouge que dans dix ou vingt ans oui moi je ne sais pas sincèrement je ne sais pas il n'y a pas vraiment de données qui ont été étudiées par contre vous avez beaucoup de données sur l'inflammation cutanée qui est très important et sur le fait qu'elle augmente en fait avec les années bon j'ai arrêté mon laïf c'est encore une introduction très longue enfin bref bon premier produit on va commencer d'abord par les toniques slash essence il y en a un qui fait partie de mes favoris et j'ai un ami à moi qui jouent un culte oui je pense que à ce stade là c'est c'est un culte et oui je parle de toi marc c'est le tonic de chez un from moi je le connais pratiquement depuis sa création ce produit là c'est le am from le rice tonner si vous voulez le dernier que j'avais je lui ai donné donc je l'ai pu en ce moment à la maison parce que j'adore ce produit sur moi mais j'ai juste beaucoup trop de produits à tester donc voilà que j'ai qu'un seul visage on est beaucoup de créateurs à vous dire la même chose et ça s'appelle le rice tonner l'ingrédient principal que vous avez dedans qui va hydrater la peau ils appellent ça rice extract d'un point de vue purement historique que ce soit au japon en corée du sud peut-être dans d'autres pays asiatiques mais ça je ne le sais pas ce sont des cultures qui sont des cultures culinaires la cuisine tourne beaucoup autour du riz derrière le riz en corée est absolument divin au japon si je pense que vous savez mais c'est du riz rond on lave le riz en fait avant de le laver et quand vous le lavez vous avez toute une partie de l'amidon de maïs qui se retrouve dans l'eau qui donne cette eau lactée et les japonaises et les coréennes aussi historiquement en fait garder cette eau ça c'est un petit peu l'idée du produit sauf que c'est évidemment beaucoup mieux fait parce que déjà c'est au ph de la peau donc c'est ça en fait l'extrait de riz que vous avez qui je pense est très concentré parce que c'est très très lactée vous avez ensuite un du métier propané diol qui est aussi un humectant qui permet à tout le reste de se solubiliser vous avez aussi de la niacinamide vous avez un autre extrait de russe je peux pas tellement vous le dire vous avez aussi d'autres extraits à l'intérieur il est sans parfum sans huiles essentielles donc c'est quand même un produit qui est très très intéressant moi je l'aime beaucoup il est extrêmement liquide donc vous le secouer et c'est très liquide si vous êtes quelqu'un qui a adoré faire du layering avec des produits comme ça très liquide ou le matin si vous avez toujours des petits problèmes avec votre crème solaire qui pèle avec ce produit là vous n'aurez aucun problème parce que c'est 100% liquide en même temps c'est ultra hydratant et vous pouvez en mettre vraiment plusieurs couches un second produit qui est dans la catégorie essence parce que vous savez en corée du sud ils ont ce qu'on appelle les toniques ils ont ensuite les essences ils ont les sérums et les ampoules et ensuite la crème hydratante voire la crème solaire l'idée en fait et la philosophie des cosmétiques c'est de faire comme ça du layering il n'y a pas qu'un côté marketing pour vous faire acheter en fait jusque plus que de produits mais il est vrai que quand on fait plusieurs couches en fait de produits qui contiennent beaucoup d'humectants quel que soit le type d'humectants ça ça regonfle à mort la peau et l'autre chose aussi c'est que ça se permet souvent sous dans les cas extrêmes comme les peaux très sèches de pouvoir avoir une crème hydratante qui soit beaucoup plus légère beaucoup plus évanescentes et ça aussi c'est pas mal donc le second produit qui s'appelle une essence qui est censé être un produit traitant en fait c'est celle de chez Biorestrain qui s'appelle la Quad Active Boosting Essence qui est à pH physiologique de 0,5 c'est un produit qui est comment dire presque un peu bouillie parce qu'il y a beaucoup d'extraits végétaux où il n'y a pas forcément énormément de données dessus il me semble que vous avez même un extrait de lotus si je me souviens bien mais c'est un produit juste qui fonctionne il est sans parfum sont essentiels vous n'avez pas d'alcool etc et il est surtout extrêmement hydratant il y a juste un truc pour certaines personnes qui peut poser problème c'est que si vous êtes allergique alors je ne crois pas qu'il y ait de miel attendez laissez-moi quand même vérifier si si il y a il y a du miel exactement fermenté il y a exactement aussi du de la propolis chez certaines personnes les extraits de propolis et de miel peuvent être allergisants donc c'est clairement pas un produit pour vous si vous l'achetez pour la première fois faites un petit test vous en mettez juste un petit peu et vous vérifiez mon ami par exemple il est sensible à ce type de produit moi je ne le suis absolument pas donc comme toujours vous ne me rajoutez pas 120 produits dans votre routine mais si vous voulez l'essayer ce produit est incroyablement humectant moi je l'aime beaucoup ça fait partie de mes produits personnels favoris même sur ma peau qui en plus est sans acide hyaluronique c'est pour ça qu'il est dans la vidéo du jour là ça fait longtemps que je m'en suis passé parce que la mienne est beaucoup trop vieille mais c'est un excellent produit donc en fait c'est un extrait de salicylax alba extract vous en avez 10% qui contient une molécule un peu analogue à l'acide salicylique vous avez il me semble que c'est un extrait de Nennifer mais peut-être que je me trompe en tout cas c'est anti-inflammatoire c'est un extrait de qui est le lotus et vous avez aussi des ingrédients qui sont très très coréen qui sont des parce que c'est en fait c'est une culture qui fermente énormément d'ingrédients même dans l'alimentation vous avez par exemple le kimchi qui est fermenté et celui-ci s'appelle exactement saccharomyces onet ferment filtrate qu'est ce que c'est que ça saccharomyces en fait c'est une levure saccharomyces saccharomyces servissae c'est celle que c'est la levure en fait boulangère que vous avez donc cette levure là à fermenter en fait du miel et ensuite c'est filtré et vous avez le résultat de cette fermentation ce sont différents sucres en fait qui ont été dégradés par cette levure et vous avez aussi certains extraits de la levure alors vous dire exactement à quoi ça sert je ne peux pas vous le dire mais je vous le dis vous avez un autre extrait qui est la même chose en fait qui est du thé fermenté en fait vous avez l'extrait de propolis comme je vous l'ai dit vous avez un léger agent de texture comme l'hydroxyéthyl cellulose et du système de conservateur mais c'est vraiment un produit qui est très hydratant là encore c'est très liquide donc si vous cherchez à avoir une routine du matin par exemple extrêmement rapide mais extrêmement hydratante utiliser ce produit sous votre solaire ça marche du feu de dieu moi c'est comme ça que j'adore m'en servir d'ailleurs rien que de le voir j'ai envie de me le recommander je vous montre la bouteille mais la mienne est beaucoup trop vieille donc ça c'était les deux tonics lâchez sens c'est pas très grave si sachant que quand même si vous aimez ce que je sais que certaines personnes aiment ça vous pouvez acheter vous savez que c'est coton très fin c'est coton coréen si je vous en trouve je vous laisserai un lien pour pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble mais vous pouvez très bien utiliser le rice toner de ham from au début sur le visage voire même pour vous nettoyer entre guillemets le visage le matin ou pour parfaire on va dire le le nettoyage si c'est vraiment un rituel que vous aimez parce que moi je le mets directement dans la main et ensuite par exemple utiliser la quad active essence plus comme sérum liquide hydratant maintenant on va passer au niveau des sérums donc j'en ai deux le premier il est marqué était comme un sérum apaisant pour la peau mais il est ultra hydratant et en plus apaisant c'est à dire que c'est un sérum hydratant plus plus c'est celui de chez geek and gorgeous qui s'appelle le stress less si j'y pense je vous relais laisser enfin c'est pas si j'y pense il faut je vous laissez toute la vidéo sur geek and gorgeous si vous voulez commander d'autres produits de cette marque là qui est une marque merveilleuse que j'adore et donc dans le stress less en fait vous avez 0,2% d'un sucre complexe qu'on appelle le bêta glucan le bêta glucan on le retrouve aussi dans la membrane des champignons et ça ça a été montré même contre placebo chez l'humain comme un agent cicatrisant pour la peau et vous avez aussi une des molécules actives qui est dérivée de la centella asiatiga qui s'appelle madecacoside dans les agents hydratant vous avez du méthyl glucet 20 qui est un humétant synthétique qui a été fait à partir du glucose qui est excellent et ensuite vous avez de la saccharide isomérate qui est un mélange de sucre complexe qu'on retrouve aussi dans certains produits français il me semble que vous le retrouvez dans l'essence hydra de chez svers si je me trompe pas mais qui contient du coup de l'acide hyaluronique vous avez de la glycérine ensuite les deux agents système de conservation tout ce qu'il faut pour le tampon etc mais c'est c'est vraiment un excellent sérum comme d'habitude chez geek angloge c'est sans parfum c'est sans huiles essentielles c'est sans agents potentiellement irritants c'est une très très belle formule que j'adore pour un tout petit prix vous avez un autre produit on ne connaît pas la concentration mais qui a vraiment une composition mais extrêmement sain qui doit contenir beaucoup de bêta glucan qui s'appelle le iunique le power monster sérum donc c'est vraiment un sérum qui est ultra humectant moi j'aime beaucoup cette formule qui contient donc ces deux lots du butylène glycol qui permet de solubiliser globalement le bêta glucan du 1,2 hexanédiol avec l'étyl-exylglycérine qui fait partie en fait du système de conservation et le dernier ingrédient c'est du sodium pca donc c'est un sel et le pca c'est un acide particulier qu'on retrouve qu'à la surface de la peau qui est aussi un excellent humectant on peut pas faire plus simple au niveau formule et c'est vraiment une excellente formule qui est très très simple vous pouvez là encore le combiné aussi au stress laisse si vous avez envie et tous ces ingrédients là exactement comme je viens de vous dire ce sont enfin pas ces ingrédients tous ces produits sont que des produits qui sont formulés sans acide hyaluronique si vous avez aussi tout simplement envie de changer si vous n'avez pas de problème avec l'acide hyaluronique moi j'en ai pas il n'en demeure pas moins que j'adore ces produits voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu si tel est le cas je vous invite à commenter à me laisser un pouce bleu à vous abonner si vous n'avez pas encore fait je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à me regarder sans être abonné donc je vous invite à le faire parce que ça m'aide beaucoup à enclencher également la cloche des notifications comme ça vous êtes notifié à chaque fois que je vous poste une nouvelle vidéo et également rejoignez moi sur instagram là par exemple quand je vous filme cette vidéo c'est lundi j'ai répondu à toutes vos questions sur instagram enfin pas à toutes parce qu'il y en a beaucoup trop mais en tout cas pas mal donc voilà et on va se voir pour une prochaine vidéo prenez bien soin de vous et merci au revoir 1